Je trouve en fait qu'on est une génération de bâtardes, une génération point de bascule. J'étais en train de parler avec une maman sur Instagram, c'est une maman qui vient d'accoucher, enfin sa fille elle a peut-être 2-3 mois je crois. Et en fait elle disait à quel point elle s'est sentie super mal, parce qu'elle se rend compte que tout se passe pas du tout comme prévu. Je discutais avec elle et je lui disais que je trouve en fait qu'on est une génération de bâtardes, une génération point de bascule. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'on a une partie de nous, donc du passé, où on a intégré en fait ce qu'était être une femme et une mère dans les années, alors ça dépend de quand vous avez été élevé, mais on va dire dans les années 80-90. Donc une femme qui travaillait à temps plein, mais qui s'occupait de tout, qui était la mère entièrement dévouée à ses enfants, à sa famille. Une mère qui pensait du coup pas du tout à elle, qui se mettait vraiment au dernier plan et voilà, c'était très bien comme ça. Donc on a intégré ça. On a grandi, adolescence, vingtaine, féministe, voilà, les femmes, doit être l'égal de l'homme, et nanana, nanana. Sauf que quand t'as un bébé dans les bras, je sais pas ce qu'il se passe, mais ça s'envole. C'est-à-dire qu'on veut tout faire. Et on a beaucoup de mal à se rendre compte qu'on veut tout faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça se met en conflit aussi avec les hommes, qui sont aussi les hommes dans un point de bascule aussi, génération bâtarde. C'est-à-dire qu'eux, bah, ils ont vu leur père être homme à la maison, qui, bah, on se faisait pas trop, qui s'occupait plutôt de ramener du bif à la maison. Maintenant ils se disent, mais on a envie de profiter de nos gosses quand même, nous aussi on a envie de peser dans le game. Donc là où notre génération a sa différence, c'est qu'on s'en rend compte, on a ces coups de mou là, qui vous ont dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Ou du coup ça nous permet de rééquilibrer les choses, de refaire autrement. Moi le nombre de fois où j'ai pu entendre des femmes de mon entourage, donc du coup maintenant c'est des femmes qui ont, on va dire, 55, entre 55 et 65 on va dire. Dire, mais attends, mais nous à notre époque, on faisait comme ça, ça se passait très bien. Comme tu viens de le dire, c'était à ton époque. Tu peux donner tous les fringues de la terre à ta gosse, tu peux donner tous les jouets de la terre à ta gosse. Tu peux donner tous les câlins, les bisous, tu peux faire toute l'éducation bienveillante de toutes les meufs de ta bibliothèque de bienveillance et tous les ateliers montessoris de la terre. Si c'est pour ne pas être bien, ne pas être à l'aise dans tes putains de baskets, c'est opération blanche, opération nulle, ça ne sert pour moi à rien.